6 Habitudes qui endommagent votre cœur Il est vraiment très important de garder votre cœur en bonne santé. Chaque trouble dans sa fonction peut entraîner de nombreuses conséquences dangereuses et même la mort. Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France après les cancers, et la première chez les femmes. Ces maladies sont souvent causées par certaines mauvaises habitudes qui endommagent le cœur. Dans une étude publiée le 26 avril 2010 dans Archives of Medicine Interne, portant sur quatre neuf cents hommes et femmes en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse, les chercheurs ont recensé quatre habitudes malsaines, fumer, consommer peu de fruits et de légumes, faire très peu d'activités physiques et consommer plus de vingt-et-un boissons alcoolisées par semaine ou quatorze pour les femmes. Comparé aux participants n'ayant aucune de ces habitudes, ceux qui n'en avaient qu'une seule étaient quatre-vingt-cinq pour cent plus susceptibles de mourir au cours de cette étude qui a duré vingt ans, tandis que l'augmentation du risque était de trois cent quarante-neuf pour cent pour ceux qui avaient ces quatre habitudes. Selon le jugement des chercheurs, les personnes ayant quatre habitudes malsaines avaient physiquement douze ans de plus que leur âge réel. Nous causons beaucoup de dommages au cœur en suivant des habitudes nocives qui peuvent être extrêmement dangereuses pour celui-ci, comme avoir une alimentation malsaine, un mode de vie sédentaire, fumer, consommer beaucoup de sel, boire beaucoup d'alcool, et être en surpoids ou obèse. 1. Mangez de la malbouffe et les biscuits industriels, les saucisses, les chips et les crèmes contiennent une grande quantité de gras transformés, de sel et de sucre, ce qui peut non seulement porter atteinte à votre cœur, mais aussi vous ajouter des kilos en trop. 2. Remplacez-les par des fruits et des légumes, des grains entiers, des graisses insaturées, de bonnes protéines provenant des haricots, des noix, du poisson et de la volaille, ainsi que des herbes et des épices. Éliminez également les aliments transformés, le pain blanc, le riz blanc, les frites, la viande rouge et les boissons gazeuses ou autres boissons sucrées. 2. Avoir un mode de vie sédentaire Si votre travail exige que vous restiez assis toute la journée, marchez pendant cinq minutes toutes les heures. Ce petit geste peut garder vos artères flexibles et vous assurer une bonne circulation sanguine, selon une étude de l'Université de l'Indiana publiée en août 2014 dans Médecine et Sciences et Sports et Exercices. Les personnes qui ont tendance à s'asseoir cinq heures ou plus par jour ont un risque d'insuffisance cardiaque deux fois plus supérieur à celui des personnes actives, selon une étude publiée en janvier 2014 dans le journal de l'Américan IR Association, A. 3. Fumée selon le National IR, L'Ingue et Blood Institute, Nelby, les substances chimiques présentes dans la fumée de tabac nuisent aux cellules sanguines. Elles peuvent également endommager la fonction du cœur, la structure et la fonction des vaisseaux sanguins. Ces dommages augmentent le risque d'athérosclérose. L'athérosclérose est une maladie dans laquelle une substance appelée plaque se forme dans les artères. Au fil du temps, la plaque durcit et rétrécit les artères, ce qui limite le flux sanguin vers les organes et les autres parties du corps. Si la plaque s'accumule dans les artères coronaires, la maladie coronarienne se produit. Au fil du temps, la maladie coronarienne peut entraîner des douleurs thoraciques, une crise cardiaque, une insuffisance cardiaque, des arrhythmies ou même la mort. Le tabagisme est un facteur de risque majeur de maladies cardiaques surtout lorsqu'il est associé à d'autres facteurs de risque, comme un taux de cholestérol sanguine élevé, une pression artérielle élevée et un surpoids ou une obésité. 4. Consommer beaucoup de sel manger trop de sodium peut contribuer à la rétention d'eau et à l'élévation de la tension artérielle. Même si vous ne mettez pas beaucoup de sel dans vos plats, il est possible que vous consommiez trop de sel. Le National IR, Linge et Blood Institute, Nelby, rapporte que les aliments transformés, y compris les légumes en conserves et les soupes, viande froide, dîner congelé, frites et autres collations salées, contiennent beaucoup trop de sel. 5. Être en surpoids ou obèse L'hypertension artérielle est liée au surpoids et à l'obésité de plusieurs façons. Être en surpoids voire obèse peut augmenter la pression artérielle parce que votre cœur a besoin de pomper plus fort pour fournir du sang à toutes vos cellules. L'excès de graisse peut également endommager vos reins, qui normalement aident à réguler la tension artérielle. 6. Boire beaucoup d'alcool Selon l'American Health Association, boire trop d'alcool peut augmenter les niveaux de certaines graisses dans le sang comme les triglycérides. L'alcool peut également entraîner une pression artérielle élevée, une insuffisance cardiaque et une augmentation de l'apport calorique. D'ailleurs, consommer trop de calories peut entraîner l'obésité et augmenter le risque de développer le diabète. La consommation excessive d'alcool peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux, ainsi que d'autres problèmes cardiaques graves.